Bonjour monsieur le maire. Paul Giraud, vous êtes maire sans interruption depuis 1958, ce qui fait de vous le plus ancien maire de France. Vous avez également été président de conseil général, je crois, élu régional, sénateur. Et vice-président du Sénat aussi. Depuis votre élection, jusqu'à aujourd'hui, en quoi la fonction de maire a changé ? Est-ce que la fonction de maire a changé profondément ? D'abord, la commune a changé. Parce que c'est une commune rurale qui autrefois vivait un petit peu en autarcie. Mais tout le monde travaillait sur place dans l'exploitation agricole ou dans les services autour des exploitations agricoles et quelques retraités. Maintenant, dans cette commune où il reste une exploitation agricole, aucun habitant du pays ne travaille en exploitation. Les deux qui y travaillent sont des gens qui habitent ailleurs. Et les gens du pays travaillent à 30, 20, 40, 50, 80 kilomètres de là, en tout d'entrepas. Donc, ce n'est plus tout à fait le même genre de commune qu'on autrefois. Alors, ce qui a changé du côté du maire, c'est que petit à petit, surtout depuis maintenant 15 ans, ou pas depuis la décentralisation, mais après, on a vu beaucoup de fonctionnaires d'État ou d'administrations de l'État se transformer en tuteurs, comment dirais-je, excessifs sur ce que doivent presque penser, en tout cas, ce que doivent faire les communes. Et que, contrairement à ce qu'on croit, nous sommes beaucoup plus contraints aujourd'hui que nous l'étions il y a 50 ou 200 ans. Alors, je reviens un peu au début. Vous avez été élu maire dans des conditions un peu particulières. Je crois que vous pouvez nous raconter rapidement. Oh, ce n'est pas compliqué. J'ai été officier de réserve. Ça, c'est un des aspects. J'ai été le gros cultivateur du pays. C'est le deuxième aspect. Le gros cultivateur était maire du pays parce que c'est celui qui a vu les moyens de se déplacer, d'avoir des relations. C'était un peu féodal, si j'ose dire, au départ. Ça a beaucoup changé après. Mais donc, comme la place de mer était libre par démission de l'ancien qui était parti, j'ai été élu sans me faire élire. Je n'ai même pas été candidat. Alors, le côté un peu pittoresque, c'est qu'étant officier de réserve, et comme nous étions en 1958, que l'armée était inquiète de voir ses cadres partir en Algérie, on était convoqués tous les jeudis en uniforme, bien entendu. Je n'ai pas eu le temps de me changer. En rentrant, j'ai été élu en uniforme de lieutenant. Entre temps, donc, depuis quelques années, il y a eu la naissance et le développement de l'intercommunalité. En quoi est-ce que cette intercommunalité a réellement changé la vie des maires ? Alors, je l'ai créé. Je l'ai créé pas très facilement, pas aussi facilement qu'on peut le croire. Il y a des maires qui étaient réticents, quelques-uns. Parce que j'avais fait remarquer que dans le canton, dont j'étais également le conseil général, on faisait tous un certain nombre de choses avec les mêmes partenaires et en même temps. Le soutien aux personnes âgées, les ordures ménagères, c'est pas très glorieux comme mélange, mais enfin, par exemple. Donc, on a fondé l'intercommunalité sur le fait qu'on faisait ensemble déjà ce qu'on faisait tous côte à côte, on faisait ensemble, ce qui donnait des références fiscales d'ailleurs intéressantes pour la suite, ce que beaucoup de gens n'ont pas vu au début, qu'ils voyaient juste la sucette financière de départ. Et là, on a pendant très longtemps fonctionné avec un huitième de photocopieur et un trentième de secrétaire. C'est-à-dire qu'on mettait tout l'argent de côté pour faire une zone d'activité dans un canton qui était totalement eurale où il ne se passait rien. Ce qu'on a réussi à faire. Donc, de ce côté-là, je crois qu'on a pas mal construit. Il y a eu d'autres syndicats qui se sont créés pour d'autres buts, mais on a bien construit puisqu'on a 20 hectares de zone d'activité dans ce canton pour totalement eurale. Depuis, on a donné, transféré ou incité les autres communautés à prendre des tas de responsabilités, de fonctionnement, quelquefois par substitution forcée les mairies. Et là, à mon avis, ça n'a pas toujours été aussi judicieux qu'il leur ait fallu. Est-ce que le regard des citoyens sur le maire a changé depuis, on peut dire, depuis la 4e République, puisque vous l'avez connu quelques mois, entre la 4e République et aujourd'hui ? Oui, on m'a traité de vestige. Le maire était un notable très respecté dans les communes. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Alors, un de vos collègues m'a traité de vestige de la 4e, ce qui m'a beaucoup honoré, d'ailleurs. Ça m'a beaucoup amusé. Bon, ceci étant dit, il est vrai qu'on a de plus en plus une vision de consommateur vis-à-vis de toute collectivité, quelle qu'elle soit, qu'elle soit publique ou privée, d'ailleurs, que ce soit une association, que ce soit une commune, que ce soit une région, que ce soit une entreprise. C'est pareil. Alors, évidemment, oui, ça a un peu changé. Pas tellement dans les toutes petites communes où le maire est tellement à proximité de la main que quand les gens, en plus, l'aiment bien, c'est plus facile. J'ai la chance d'être, je crois, dans ce cas-là pour l'instant encore. Ça n'en rend peut-être pas. Mais on n'a pas trop ce phénomène. Mais il y a des endroits où le phénomène est beaucoup plus. Je le connais dans un syndicat d'art communal plus important que j'ai dirigé pendant 45 ans. C'est un syndicat scolaire où l'attitude des parents vis-à-vis de la scolarité en général et de ceux qui s'en occupent en particulier a beaucoup évolué. Pour finir, peut-être d'un point de vue plus personnel, comment est-ce qu'on trouve l'énergie de recommencer encore et encore mandat après mandat ? Qu'est-ce qui vous donne cette énergie-là ? Dans ma commune, il n'y avait pas de candidat. Jusqu'à la loi Nôtre qui doit forcer à faire acte de candidature, on pouvait élire des gens qui n'étaient pas candidats. Et la tradition chez moi, c'était d'envoyer une liste blanche, des bulletins de vote blancs aux gens sur lesquels ils inscrivaient dans le nombre de lignes qu'on avait préparées de colonnes noms, prénoms, qui ils voulaient. Et on voyait repasser le conseil municipal sortant en premier tour en général avec plus ou moins de voix sur les circonstances. Et on voyait se dégager ceux qui, qui allaient combler les trous pour les vacances, pour cause de décès ou de renoncement, etc. Autrement dit, c'était un honneur qu'on recevait. Un honneur, ça se refuse jamais.